Bonjour ! Aujourd'hui, c'est les deux ans de tomates. Et pour fêter ça, on va jongler ensemble. Et accessoirement faire des maths. Parce que oui, il y a beaucoup de liens entre les maths et le jonglage. C'est parti ! Euh, juste si je puis me permettre, le mot jonglage n'existe pas. En théorie, il faudra dire jonglerie. Ah bon ? Moi j'ai toujours entendu jonglage. Mais bon, après tout, vous dites comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, si vous écoutez un peu des jongleurs parler entre eux, vous remarquerez qu'ils ont un langage bien particulier. Hé Alex, tu sais faire le 4-4-1 ? Bien sûr ! En fait, ces chiffres, 4-4-1, c'est un code, une façon de jongler. C'est une manière efficace de décrire le motif du jonglage. En gros, ça correspond à la hauteur des balles. Le 1, ça correspond à une passe rapide horizontale entre les mains. Et puis il y a le 2, le 3, le 4, et encore plus haut. Cette notation, ça s'appelle le sight swap. Parce que ça décrit la façon dont les balles changent le côté. Ce que je trouve surprenant, c'est que cette notation, le sight swap, a été développée assez récemment, seulement dans les années 1980, alors qu'on jonglait déjà dans l'antiquité. Et en plus, ça a été inventé non pas par des jongleurs, mais par des mathématiciens qui aimaient jongler. Le sight swap est très pratique parce qu'il permet aux jongleurs de communiquer entre eux. En plus, on peut analyser des motifs et en inventer d'autres. Justement, ce motif, le 4-4-1, est un bon exemple. Parce qu'il a été découvert grâce au sight swap. Il était inconnu avant, alors que c'est un motif très simple, avec seulement 3 balles. Et du coup, le jonglage classique, comme ça, c'est un combien combien ? Alors ça, ça c'est un 3-3-3. C'est 3 fois le même chiffre, parce que les balles ont toutes la même hauteur. Un autre exemple, ça, c'est le 5-1. Les jongleurs appellent ça la douche. Alors définissons un peu plus précisément ce que c'est ce sight swap. On imagine un jongleur qui lance des balles à un rythme parfaitement régulier, en alternant les mains. Gauche, droite, gauche, droite. Ça nous donne un battement régulier, un peu comme un métronome. Alors le nombre qu'on écrit correspond au nombre de battements entre le lancer de la balle et sa réception. On fait pareil avec toutes les autres balles, et on suppose que le motif se répète. On peut représenter ça d'une façon graphique. Les points blancs correspondent à la main gauche, et les points noirs correspondent à la main droite. Et on trace schématiquement la trajectoire des balles. Par exemple, ce qu'on voit ici, c'est ce que Ève a fait tout à l'heure, le 3-3-3. Et maintenant, c'est ce que j'ai fait au début, le 4-4-1. Et du coup, n'importe quelle suite de nombre est jonglable ? Et non, il faut juste éviter une chose, c'est que plusieurs balles arrivent au même moment dans la même main. Par exemple, un 3-2 quelque chose est impossible, parce que ça ferait une collision au bout de trois battements. Tenez, un petit fait mathématique rigolo. Pour un motif, tené par un side-swap, la somme des nombres est divisible par la longueur de la période. Par exemple, le 4-4-1, la somme se fait 9, et c'est bien divisible par 3. Le 3-3-3 est bien sûr divisible par 3, et le 5-1 est divisible par 2. En plus, si on fait le quotient, on tombe sur le nombre de balles qu'on est en train de jongler. Donc, dans tous ces exemples, on a jonglé avec 3 balles. Je démontrerai tout ça dans une deuxième vidéo, dans laquelle je vais faire le lien entre le jonglage et la combinatoire et la théorie des nombres. D'ailleurs, il y a un simulateur en ligne qui est vachement fort. Tenez, regardez. En fait, vous pouvez lui donner n'importe quelle suite de nombres, pourvu qu'elles soient jonglables, et il va vous la faire. Vu qu'on ne peut pas aller au-delà de la hauteur 9, parce que 10, c'est la même chose que 11, 0, on a décidé d'utiliser des lettres A pour 10, B pour 11, etc. Du coup, on peut écrire des mots et voir si c'est jonglable. Par exemple, les mots theorem et proof, en anglais, sont jonglables. Et alors, est-ce que les mathématiciens sont capables de trouver tous les motifs jonglables ? Et oui, il y a une sorte d'algorithme qui permet de décrire tous les motifs possibles, tous les sideswaps jonglables. L'idée, grosso modo, c'est de représenter le motif comme une succession d'états, comme si vous preniez une photo à chaque battement. On obtient toute une bibliothèque d'images. Chaque image représente un état. Et on trace une flèche entre deux états, s'il est possible de passer de l'un à l'autre en l'espace d'un battement. Et comme à ce moment-là, vous devez lancer une balle, vous pouvez noter au-dessus de la flèche le nombre associé au lancé d'après le sideswap. Par exemple, entre ces deux états-là, vous allez lancer une balle de hauteur 4. L'ensemble de tous ces états, avec les transitions entre eux, c'est ce qu'on appelle un graphe en mathématiques. Et se promener dans ce graphe, se jongler. En particulier, si vous considérez un chemin qui revient vers son point de départ, ça vous donne un motif périodique, un sideswap. Pour donner un exemple, si on se restait à trois balles et pas de lancé au-dessus de cinq, on obtient ce graphe, qui est déjà assez compliqué. Si vous partez par exemple de ce sommet, vous pouvez revenir vers lui-même, ce qui va vous donner le 3-3-3. Si vous faites ce chemin-là, vous allez obtenir le 4-4-1. Mais alors, si je jongle à l'envers comme ça, ça correspond à quoi ? Tu fais bien de me poser la question. En fait, le sideswap ne décrit pas exactement la trajectoire des balles dans l'air. Il vous donne juste le temps entre le lancer et l'atterrissage. Du coup, ce que tu fais là, c'est aussi un 3-3-3. Pour différencier les deux, on va utiliser un autre domaine des mathématiques, la théorie des tresses. Des tresses ? Eh oui, il y a une théorie pour tout. Déjà, une tresse en mathématiques, c'est un ensemble de brins parallèles que vous pouvez croiser entre eux. Pour voir le lien avec le jonglage, on va accrocher des fils à nos balles, et quand vous jonglez, ça va naturellement produire une tresse. Ce qu'on peut faire avec les tresses, c'est les juxtaposer. Et avec le bon choix de juxtaposition, on peut défaire n'importe quelle tresse. Mathématiquement, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc si tu jongles à l'envers, tu vas obtenir la tresse inverse au jonglage classique. C'est-à-dire, si d'abord tu jongles normalement, et après tu jongles à l'envers, tu vas pouvoir défaire la tresse. En fait, les deux tresses vont s'annuler. D'ailleurs, c'est comme si vous remontiez le temps. Si vous prenez une vidéo de vous en train de jongler normalement, vous la mettez à l'envers, vous allez jongler à l'envers. Et du coup, parmi toutes ces balles, c'est lesquelles t'es préférée ? Eh bien, celles-là, elles sont rebondissantes. Et du coup, on peut jongler avec le sol. D'ailleurs, j'ai une petite énigme pour toi. Si je me mets face à une table, et je lance la balle comme ça, où est-ce que tu dois te mettre pour la rattraper ? Oula, ça sent l'arnaque, mais instinctivement je dirais là, en symétrique par rapport à la table. Eh bien, on va essayer. Surprenant, n'est-ce pas ? C'est un phénomène physique assez intéressant. Le premier rebond donne une rotation à la balle, et au contact avec la table, cette rotation va la faire repartir dans l'autre sens. Comme une balle de ping-pong à laquelle vous avez donné de l'effet. Et du coup, vous pouvez utiliser ce phénomène pour jongler tout seul avec la table. À propos d'effets physiques intéressants, il y a un jongleur assez connu, Greg Kennedy, qui jangle dans un cône. Les balles suivent les trajectoires les plus courtes, qu'on appelle géodésiques, et ça donne un effet assez surprenant. On peut quand même jongler ensemble ? Eh oui, bien sûr. C'est d'ailleurs le plus drôle de jongler à plusieurs. Il y a des configurations assez compliquées, avec plein de jambes et plein de balles. On peut regarder des simulations pour voir à quoi ça ressemble théoriquement. Et évidemment, il y a une théorie mathématique pour décrire tout ça. Mais bon, nous, on n'est pas aussi fort. Et on se fait comme des petites passes. Sous-titrage Société Radio-Canada